mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision vendredi 17 février bienvenue chez nous n'aurait c'est vous moins aucun espoir militant de la lutte activiste des droits aimés espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à nos compatriotes bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation pour parler sécurité on commence par cette actualité il faut préciser en tout cas que les forces armées de la rdc affirme que trois sa séquences militaires de l'armée rwandaise ont été déployés sur les sols congolais hier jeudi 16 février 2023 en fait de renforcer les rebelles l'armée congolaise les 10 dans un communiqué transmis à la aux médias et soulignent que ses soldats rwandais ont traversé les parcs national de virunga pour rejoindre les fronts ouest dans la cité de kichanga en territoire des masses ici je cite les forces armées de la rdc informer la communauté nationale qu'internationale que ce jeudi 16 février la rdf m 23 a fait traverser de l'est à l'ouest par la frontière des cas 6i plus de plus de trois sa séquences militaires rwandais ces derniers sont passés par kibumba moiru et ont pris la direction du parc national de virunga avec comme objectif de renforcer l'axe ouest dit les communiqués signés par le lieutenant-colonel guillaume njk kaiko porté parole de l'armée au nord qui vous les fardes se déplorent aussi les attaques répétitives des disons les fardes se déplorent aussi des attaques répétitives et par l'armée rwandaise lm 23 en violation des accords de cesser les faits conclis par les chefs et pas par les chefs d'état de la région des nouveaux affrontements ont été également sous les signaler dans la région l'armée tente de repousser les rebelles qui contrôlent des vastes étendies du sol congolais depuis qu'ils ont en tout cas lancé l'air insurrection en 2020 alors oui nous qu'à nous restons sur cette alerte cette dénonciation de l'armée congolaise qui parle que l'armée rwandaise a fait traverser en tout cas trois sa trois sa séquences militaires arrivées pour renforcer les fraudes m23 à l'ouest là nous voyons d'aller masser c'est comment vous en tant que militants activistes vous avez réussi cette information et comment vous analysez cela messieurs vous savez nous sommes en guerre contre le rwanda quoique aucun pays ne veulent les déclarer mais nous savons que nous sommes en guerre contre le rwanda sous casquette de 23 oui ils ont ils ont perdu beaucoup de l'air la fois dernière à mass ici ce qu'ils ont été touchés à maintes reprises notamment lorsqu'ils ont perdu qu'il au lire l'ordre qu'ils ont peut être qu'ils ont voulu perdre aussi ça qu'il faut comprendre que quel est le travail acharné que notre armée a réalisé dans les deux jours qui viennent qui viennent qui venaient qui venaient de passer alors aussi il ya quelque chose que moi je parviens pas comprendre les chemins et passer les chemins qu'a prête ces terroristes rwandais rdf mais pourquoi notre armée ne veut pas couper ces liaisons c'est dit à quoi et c'est là puisque vous si vous regardez très bien l'air df passe dans des zones sous occupation ou bien sous surveillance de l'aac et l'aac les laisse passer calmement ça les troublent et ça les dérangeait et notre armée ils ont vu ça qu'elle est assez les laisse passer mais notre armée ne veut pas se réagir de ce côté nous on se demande apparemment il ya des choses louches parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui le monde évolue et comme le monde évolue c'est pesé aussi sur le poids numérique vous voyez lorsque les terroristes renforcent comme ça vous allez entendre ils ont repoussé les effardés or les effardés et ils les ont vu passer et il s'est senti ils n'ont rien fait mais ils sont alertés quand même non à l'heure vous allez alerter devant qui la communauté internationale quelle communauté quelle communauté la communauté internationale n'existe pas ce n'est qu'un monstre un démon sans tête vous voyez c'est une conglomération davantirier et c'est ce que ce sont eux qui soutiennent toujours les rwandais pour nous agresser et puis vous voulez leur dire que non voilà l'ennemi traversent les frontières non nous avons un devoir sacré de protéger l'intégrité territoriale vous voyez lorsque nous avons donné à notre armée des stratégies et nous avions proposé à notre armée si vous ne savez pas tous les trous des rats nous sommes les fils du terroir nous savons là où nous pouvons passer que l'armée puisse se joindre à ces jeunes révoltés en fait de mener ensemble les opérations leur cordeau américaine et américaine et connu ils ne savent pas se battre si les rwandais ne les ravitaille pas mais vous avez vu les rwandais pour avitailler leurs chaînes de chasse ou bien leur prétendit être un 23 puisque c'est leur dieu pour renforcer leurs troupes qui sont au congo ils passent par ici mais vous vous connaissez déjà les chemins là où ils passent mais pourquoi ne pas bombarder lorsque vous les voyez passer vous les laissez passer calme et moi et demain vous allez nous dire non mais il ya eu répli stratégique non de ce sont des choses que nous ne voulons plus attendre mais quand même nous félicitons nos efforts d'essai pour ces deux journées maratho qu'ils ont fait et quand même ils ont fait de bon travail et nous nous pensons s'ils parvenaient à couper les cordeaux umbilical et que c'est là qu'ils sont à massis ils continuent toujours à travailler de la manière dont ils ont travaillé ailleurs je vous jure même dans une semaine on peut récupérer toutes les zones conquises par ces terroristes d'une manière illégale depuis hier soir l'armée congolaise se porte bien sûr les chats des batailles face au m23 rdv en d'un dos village périphérie périphérique en tout cas de la cité de kichang en territoire des basses et d'une source militaire effectivement c'est pourquoi je vous dis que nos efforts d'essai s'ils parvenaient à couper la ligne qui ravitaille ces terroristes je vous dirais équipérés qui changent à bounagana qui changent à qui chiche et rupture en général y compris bounagana ça ne peut même pas coûter des semaines je vous dis mais les séries problème non c'est demain est ce que nous avons le problème tactique ou bien technique je ne sais pas vous voyez je ne sais pas mais moi c'est que je sais que c'est quand montrer nos efforts d'essai dans les deux jours qui venaient de se passer pour que nos efforts d'essai s'ils se déterminent une fois pour toutes ils peuvent mettre en déroute les terroristes mais les séries problème aussi c'est que ce sont ces accords quand vous imposez une nation et c'est celle fait et que la nation s'y accepte et admettent de respecter ces celles faits et lorsque nous sommes dans les celles faits c'est ce qui donne pouvoir et poids aux terroristes d'avancer et de se ravitailler vous voyez nous autres nous voulons respecter les ces celles faits mais les assez il laisse passer ces gens calmement ils viennent encore attaquer d'autres zones vous voyez comment est-ce comment est-ce qu'on peut on peut continuer toujours à respecter les celles faits ou bien les accords qui ont été signés des accords que nous que nous croyons d'ailleurs des accords obscurs vous voyez ça c'est dit lorsque vous vous traquez un terroriste vous devez réagir comme un terroriste comment ça effectivement c'est pas tuer nous défendons la patrie et lorsque la patrie est agressée pensez-vous qu'il faut suivre ses droits humanitaires internationale non ça il faut mettre d'abord à côté parce que lorsque je vous dis lorsque nous on défend la patrie les 23 crient aux violations de ces celles faits et vous allez comprendre c'est l'humanité qui en parle et au la rdc on peut pas faire ça et mais lorsqu'ils violent ça lorsqu'ils nous attaquent vous allez dire que non aucun média qui va le dire que non les 23 violets les celles faits non ils vont dire non les 23 se sont défendus et d'ailleurs nous on s'est dit nous sommes en agression est-ce que c'est les gens qui sont en agression à moins que les gens ne comprennent pas le français très bien comme nous mais j'ai compris certains européens commencent à bien comprendre leur langue je viens d'éputé quand même un député européen quand même il a essayé de celtos et il est revenu dans ce qu'on a toujours dit chose qui nous a rendu un peu heureux puisqu'il a dit ils viennent toujours avec des belles discours pour essayer d'ajourdir les gens que les gens ne puissent pas comment c'est qu'il se passe nous sommes en pleine préparation des activités qui vont barrer route à tous ceux que nous voyons comme considérés ici chez nous comme ambassade ici chez nous qui rentrent dans leur clôture jusqu'à ce qu'ils condamneront les rwandais dix manières définitive sont déjà condamné les rwandais a par exemple la france non des discours c'est pas des discours vous savez il ya vous voulez ils ne sont que des flatteurs vous voyez il vient nous flatter avec des discours au le rwanda doit cesser kigali vous mais lorsque vous avez vu que nous sommes agressés par kigali ce n'est plus à démontrer par mille chemins bien de gauche à droite non alors mais il faut faire des actions concrètes mais lorsqu'il n'y a pas des actions concrètes les actions concrètes vous voulez dire quoi nous voulons voir nous voulons voir d'abord les rwandais l'union européenne en général cesser les financements qu'ils octroient au rwanda chaque mois oui c'est quel financement il sait eux qui appuient les armes vous voyez non les rwandais n'a rien pour financer son armé tout ce qu'ils ont c'est venu de la france c'est venu des états unis c'est venu de l'australie c'est venu de l'allemagne vous voyez récemment vous avez eu la dotation militaire d je crois la suisse ou tir qui effectivement la tir qui nous a appuyé puisqu'ils ont compris que nous sommes délaissés et que nous sommes une nation ce qui mérite l'aide humanitaire vous voyez puisqu'elle nous avions été dans des collaborations avec les gens qui sont des vrais hypocrites mais moi je crois que le geste qu'avait fait la tir qui devrait interpeller d'autres soins disant partenaires de la rdc puisque je vous dis il ya un tourbillon planétaire et les choses change et comme les choses changent je crois que la rdc aussi doit bien se positionner soit on se positionne une fois pour toutes chez d'autres alliés ou bien soit on accepte de rester toujours des marchés pieds de ses familles occidentaux est-ce qu'on peut s'écarter d effectivement avec quelle force et quelle stratégie vous savez il ya il ya d'autres choses qui ne demandent pas de la force ou bien des biceps il ya d'autres choses qui demandent tout simplement l'intelligence et la stratégie et une bonne planification point bas vous savez à l'époque de monsieur kabila je vais revenir kabila en 2000 en 2015 il avait commencé une bonne liste mais une liste qui n'avait pas communiqué et sa liste était de sauver la rdc des mains des terroristes occidentaux et quand je parle de terroristes occidentaux je parle le français des américains des allemands des australiens voire même des italiens bon voilà c'est la même chose des italiens vous voyez alors et kabila comme il n'avait pas communiqué cette liste aucun jeune n'avait pas tiré attention à ça mais aujourd'hui c'est qu'il dit aussi ce qu'il fait mais bon quoi qu'il n'est pas il n'est pas soutenu dans ses combats lui il veut faire la guerre à l'intérieur vous voyez et c'est bien à l'intérieur devrait normalement avoir l'appui de tout le monde vous voyez ce qu'aujourd'hui quand même ce n'est plus comme c'était avant lorsque on sent les quatre aventuriers s'est réveillé non les tutsis sont extréminés les banyamolengues sont extréminés et toute la communauté internationale comprenez non ils sont ils sont extréminés mais aujourd'hui quand même avec les combats que nous voyons mener tchèkédi avec une bosse pas tchèkédi celle que les combats que nous voyons tchèkédi et la population menée quand même aujourd'hui la voix et c'est un peu écouté des deux côtés c'est que nous sommes pas écoutés quand même de la même manière mais quand même certaines personnes commencent à tirer attention vers la population la souffrance de la population congolaise mais nous on devrait normalement accentuer notre combat et pour accentuer ce combat normalement c'est ce qui est dit quoi qu'il fait mandat mais il devrait avoir le soutien de ses ministres il devrait avoir le soutien ce sont ses députés puisqu'ils ne sont pas nos députés de ses députés mais vous allez voir que ni ces ministres ni ces fameux députés qu'ils donnent autant d'argent à ses familles députés qui cause qu'à ce que ce qui dit des valises notre trésor public il ne faut absolument rien vous voyez c'est nous et qui ce qui dit qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale les ministres aussi travaillent quand même qu'est ce qu'ils ont fait comme travail est ce que par exemple les ministres des sports il a donné il a soutenu un grand boxeur pour ces pays quand c'est à l'honneur de ces pays quand même qu'elle fait ce boxeur il a défendu quand même les drapeaux on ne refuse pas c'est bon on refuse pas mais quel qu'il a un jour refusé de se battre puisque son pays agressé c'est parmi les oui c'est parmi quand même les signes qui peut faire tirer l'attention vous savez que messieurs games a raté une opportunité qui pouvait causer qu'à c'est que l'histoire de la rdc pour que les massacres que nous vivons congo puissent être encravés dans l'humanité en général messieurs games était parmi des stars qui ont secoué le mondial qatar la fois dernière si si c'était moi games j'arrive là bas avec mon drapeau je dis je ne chante pas puisque les agresseurs de mon pays ils sont ici les émissaires des messieurs kagame sont ici vous qui avez organisé ça vous faites partie de celle là qui nous agresse et je parle chez moi je ne chante pas ça c'est toi mais ça c'est historique là c'est toi ça c'est historique on ne voit c'est ça ce sont les gens qui causent cas c'est que le chef de l'état des valises notre trésor public ambassadeur de quoi qu'est ce qu'ils ont fait pour cette patrie donc quand même il défend l'honneur mais vous savez lorsque vous êtes en agression vous devez accepter de renoncer à une vie de luxe vous voyez vous devez accepter de renoncer à une vie luxueuse tout simplement puisque pour que vos compatriotes puissent recouvrer la paix oui nous savons qu'on a donné beaucoup de millions à gims pour chanter là bas mais oui des mails vont venir avec des collections des fonds pour assister les sinistrés des mois ils vont des mails vont venir pour les avec les collections des fonds pour dire non assistent nos efforts mais nous n'avons pas besoin de tout ça nous voulons voir tous ces que vous capi vous vous obtenez comme opportunité que ça puisse servir la nation en général vous savez musée laurent désiré kabila quand il est venu il avait une philosophie et sa philosophie c'était les congo d'abord et ne jamais trahir les congo vous voyez et lui il avait mis en place beaucoup de stratégies dans les trois ans presque trois ans qu'il avait fait au pouvoir vous avez vu comment est ce quand même il y avait quelques changements à quoi que il est aussi parmi les gens qui étaient venus avec ces terroristes rwandais à c'est pour libérer quand même les pays libérer votre pays il faut il faut il faut il faut voir les terroristes à espoir c'était des partenaires bon ben je veux pas nous comme que nous puissions pas rester longtemps sur cette matière puisqu'il ya il y en a beaucoup oui ils étaient des partenaires d'ailleurs on ne réussit pas mais lorsque vous avez un partenariat et que vous arrivez au bout du partenariat pourquoi ne pas revenir chez vous ils sont rentrés chez eux ils sont rentrés chez eux pour créer ce n'est pas qui est chez lui ils sont rentrés pour créer ce n'est pas ici en disant que c'est pour les congolais par après après avoir assassiné musée ils ont créé ce n'est pas c'est toujours les congolais par après ils ont créé 23 a toujours les congolais aujourd'hui un 23 b c'est toujours les congolais demain on va défaire encore c'est vraiment créé bon je sais pas qu'est ce qu'ils vont créer peut-être c'est rare dieu bon je ne sais pas qu'est ce que cette fois-ci vont créer mais la lutte est longue nous sommes dans une guerre qui doit prendre fin une fois pour toutes comme je l'ai dit chaque jour à nos téléspectateurs quand boya c'est là qui apprécie à cela qui n'apprécie pas la philosophie mais moi je dis nous devons accepter des choses soit qui est une guerre sanglante effectivement qui est qui est qui est qui est une guerre sanglante une guerre qui va déterminer l'avenir de la rdc et pour nous devons nous battre pour les servis de nos progénitures et pour nous ou bien et pour ceux là qui vont survivre en fait qu'ils puissent vivre une vie meilleure une vie indépendante une fois pour toutes ou bien admettons décédé la rdc pour devenir des esclaves mais moi ce que j'ai dit aux gens nous devons accepter de passer au sacrifice suprême et si vous échouez cette guerre on ne peut pas échouer si on se détermine nous sommes aujourd'hui évalué à plus de ça et dix millions c'est pas les cinq milliers d'habitants et ls et ls et 10 millions majoritairement jean non c'est puisqu'ils n'avent pas une bonne valise et génére de manipuler n'oublie pas ça ça nous savons qu'il y aura du mal à gagner effectivement mais vous savez nous nous sommes loin de la chine et du japon la chine a été sous emprise des japonais pardon mais au finish les chinois ils se sont sauvés on savait comment est ce qu'ils avaient fait ils ont accepté de se sacrifier mourons une fois pour toutes si on va nous exterminer mais c'est là qu'ils vont survivre quand même demain ils vont ils vont vivre une vie meilleure c'est une chose qui n'est dont nos compatriotes c'était de nos concitoyens n'ont pas encore compris qu'il fallait le faire vous voyez nous savons qu'il y a des manipulés entre nous nous savons qu'il ya des infiltrés regardez même dans nos forums whatsapp comment est ce que lorsque vous traitez des 1,3 de terroristes certains se moquent contre toi lorsque vous mobilisez les gens d'autres se donnent pour la démobilisation vous voyez c'est que nous on connaît nous on connaît que nous sommes avec eux mais attendez les traîtres ils ont leurs propres remèdes et les remèdes c'est la pandaison ça ne vous en faites pas on va y arriver c'est comme les jadis les traîtres finissent très mal leur source c'est la guillotine oui moi je regrette les gens qui peuvent se dire qu'ils vont soutenir kagame vous savez c'est là puisque lorsque vous souhaitez les événements c'est qu'elle est fort quand même est-ce pas non kagame n'est pas fort cher ami est ce que votre puissance peut être constitué sur le sang des citoyens c'est ça votre puissance non ça c'est une puissance énorme normalement vous voyez c'est par exemple poutine aujourd'hui c'est l'homme fort aujourd'hui non poutine son pouvoir n'est pas constitué sur le sang mais les gens mèrent en ukraine effectivement mais les gens mèrent en ukraine c'est à côté de l'idiotie de leur président lorsque mais oui lorsque vous acceptez on ne refuse pas qu'il ya des innocents oui il ya beaucoup des innocents et des innocents qui ne devraient pas mourir mais vous devez d'abord comprendre moi je crois qu'on devient président on doit avoir des capacités on doit postuler on doit postuler comme président à la présidence puisqu'on connaît qu'on a des solutions à porter mais lorsque les comédies et les skis il a été joué par les occidentaux en disant non nous voulons tard mais nous allons tard mais nous allons tard mais au fin de ce qu'ils ont fait ils ne sont entrés ils ne sont qu'en train d'envoyer à des armes de la peut-être qu'est-ce qu'il faut dire de la dd de la première guerre mondiale c'est ce qu'il envoie en ukraine comme munitions vous voyez et comme ils disent non nous avons des chars léopard et puis ça fait quoi vous voyez c'est que quand on est président on doit bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes et vous devez bien comprendre qu'est ce que vous allez apporter dans votre patrie comme solution mais à poutine moi je crois qu'il n'est il n'est fait que se défendre vous voyez il n'est fait que se défendre et celui qui agresse se défendre non il n'est fait que se défendre puisque l'autant c'est déjà entré dans sa zone d'influence vous voyez or nous notre situation c'est loin de la situation qui mène les ukrainiens aujourd'hui bien les riches aujourd'hui vous voyez nous nous sommes là nous sommes agressés c'est par convoitise et par des idées expansionniste vous voyez il ya une grande différence de ce que nous vivons et d'ailleurs mais moi ce que je vois aujourd'hui oui comme ce sont les comme ce sont les ukrainiens qu'on avait induit en erreur pour se battre entre eux c'est que les russes et les igrainiens qui est ce même peuple vous voyez ils sont en train de tirer attention au pour il est pour un seul côté mais nous comme nous sommes agressés et c'est un qui donne à ces petits cas gamins ce pouvoir de nous agresser il ne faut encore que soutenir qu'à gamme et nous nous sommes là on croise le brondi ce sont toujours nos alliés puisque c'est le verbe des discours il connaît simplement non d'accord merci beaucoup espoir vous allez voir la fête de cette émission merci d'avoir été la numéro de téléphone merci pour l'entretien nous sommes plus si le plus de 143 9 non en des 66 42 08 c'est un rôle aujourd'hui ouais j'ai la carte non je dois m'a relé aujourd'hui vous êtes si c'est un devoir civique je dois m'a relé pour remplir mon devoir et puis faire mon droit de répondre aussi à mon droit d'ici 2023 pour sanctionner c'est là que j'estime qu'ils doivent être sanctionnés et encouragés c'est là que j'estime qu'ils doivent être encore encouragés encouragés les chefs de l'état merci beaucoup espoir on se retrouve et l'aimé pour un nouveau disant bye bye mesdames je ne dis pas qu'il faut encourager les chefs de l'état c'est notre chef de l'état il a encore d'accord merci beaucoup de soutien alors merci mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau disant bye bye